Des propos à galvaniser une trou devant les élèves de l'École nationale d'administration, le gouvernement déroule les orientations étatiques formalisées dans le plan national de développement et la feuille de route gouvernementale amorcée en 2020. Tous de l'administration générale, des collectivités locales, des services de santé, de l'administration scolaire et universitaire, du travail et des lois sociales. Les conférenciers sont intervenus tour à tour pour nous appeler, pour nous amener à prendre conscience du rôle que nous sommes appelés à jouer en tant qu'administrateurs aux côtés de l'État pour aider notre pays, notre cher beau pays, le Togo, à atteindre les objectifs visés dans la feuille de route du gouvernement. Sans être allé à la bibliothèque, nous nous sommes sentis suffisamment enrichis aujourd'hui parce que nous avions eu la chance d'avoir des communications multiformes et variées sur divers thèmes qui viennent une fois encore augmenter notre bagage d'ENA. Acquérir des connaissances précises et développer des compétences liées à leurs futures fonctions, une motivation des responsables de l'ENA. Nos orateurs ont une expérience avérée et donc ils leur parlent du terrain, de ce que c'est que la science administrative, les difficultés du terrain pour partager avec eux. Et cela est un complément nécessaire à ce qu'on leur enseigne parce que nous voulons former des étudiants, des élèves, des agents qui ont des outils pratiques pour régler les problèmes qu'ils vont rencontrer lorsqu'ils seront déployés dans leurs différentes administrations. La démarche s'inscrit dans la droite ligne des réformes engagées par le pays. Faire de l'administration togolaise une administration forte et efficace. C'est l'administration qui a la manœuvre quand il s'agit de mettre en œuvre la vision du chef de l'État, quand il s'agit de l'opérationnaliser, de la rendre concrète, de la faire vivre aux yeux des populations. C'est cette administration qui va travailler à cela. Et donc une administration ne vit que par les hommes qui l'animent. Et les hommes et les femmes qui vont animer l'administration sont en train d'être formés ici. Et nous voulons qu'ils s'approprient la profondeur, la clarté, les éléments principaux de la vision du chef de l'État. Je voudrais en profiter pour féliciter la direction générale de l'ENA pour ce dynamisme et cet esprit de réforme. Plusieurs thématiques vont meubler cette conférence. Entre autres, les techniques et méthodologies de la rédaction du compte-rendu du Conseil des ministres, les sous-sols du PND et de la feuille de route gouvernementale 2020-2025.